Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans une carriole, je suis dans les bras de ma maman Et devant moi, il y a la croupe d'un cheval On est en train d'aller, je ne sais pas où Voilà la croupe du cheval, je la vois qui danse un peu devant moi Et je connais exactement le moment Puisque mon grand-père, j'étais chez mon grand-père Il a vendu le cheval pour acheter une automobile Donc on sait exactement à quelle époque Je n'avais même pas dix mois Ah oui, très jeune Très très jeune Et après c'est fini Plus de souvenirs Après justement, ton plus beau souvenir d'enfance Oh, mon plus beau souvenir d'enfance Elle est plus beau on va dire Elle est plus beau Bon, mais alors là c'est un petit peu, un peu rapide Mon plus beau souvenir d'enfance Là je me souviens, je n'ai pas de très très beau souvenir d'enfance Parce que j'ai eu une enfance assez difficile Ah bon ? Voilà C'était un milieu un peu difficile C'était un milieu rural j'imagine ? Même pas, c'était au contraire Chaque fois que j'étais heureuse C'est quand j'allais chez mes grands-parents à la ferme Non, c'était plutôt le problème de la famille conjugue Les problèmes conjugaux Ah oui Qui étaient très durs Donc les meilleurs souvenirs, finalement, je n'en ai pas beaucoup Ils ont fondu avec le reste C'est quand tu t'échappais un peu de ce... Alors oui, là dans ce cas, si je peux dire C'est quand je prenais ma cape Et que je partais dans les bois Alors là, j'étais heureuse Parce que j'étais dans le milieu qui me plaît le plus C'est la forêt Ce dont je suis d'ailleurs un peu privée ici Puisque je suis en dehors de mon village Mais j'aimais la forêt J'aimais les oiseaux, j'aimais les fleurs Je me souviens, par exemple, de belles... de beaux printemps Quand les genées étaient en fleurs Et cette odeur extraordinaire des genées en fleurs Cette couleur or, sous le ciel bleu Oui, ça, ce sont de bons souvenirs Quel genre d'enfant es-tu ? J'étais une enfant... J'aurais dû être une enfant joyeuse J'avais cette joie en moi Mais je ne pouvais pas l'exprimer Dans le contexte dans lequel je vivais On était très... C'était toujours très sévère On n'avait pas le droit de s'exprimer On n'avait pas le droit de chanter, bien entendu Voilà Donc je chantais beaucoup Mais quand j'étais chez mes grands-parents Parce que chez eux aussi, on chantait beaucoup Ils avaient des vaches, bien sûr C'était une femme Et on traillait les vaches en chantant Voilà Ah, ça c'est rigolo, ça Et mes ondes et mes tantes chantaient On chantait, tout le monde chantait Et on chantait quoi, comme... Oh, ben des vieilles chansons Mon grand-père, par exemple, m'avait appris une chanson La Tonquinoise Je ne sais pas si... Je peux vous en dire deux Allez, vas-y, vas-y Alors... Je me suis goupée d'une petite C'est une anna, c'est une anna, une anamite Il y en a d'autres qui me font les beaux yeux Mais c'est elle que j'aime le mieux Ça date de loin, hein Très belle voix, merci Alors, nous, là, on labourait le chant Et mon grand-père me chantait des chansons De son temps, bien sûr, de son temps, voilà Quel métier tu aurais aimé faire quand tu étais petite ? J'aurais aimé faire du théâtre J'ai toujours été, je dirais, attirée Théâtre ou cinéma Je me souviens des... Je ne sais pas quel âge j'avais Quand les premières projections de cinéma muets Ou noir et blanc, surtout Ont été projetées chez moi Et là, je me suis dit Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire La vie ne m'en a pas donné l'occasion Et après, ça a été le théâtre Et là, je me suis régalée Parce que quand j'étais petite Enfin, à l'âge de 7 ans, j'ai fait une grave maladie Qui a failli m'emporter D'ailleurs, elle ne m'a pas emportée puisque je suis là Et je me racontais des histoires Je dessinais des BD Et je m'étais inventée une famille Et cette famille, évidemment, plus tard Je l'ai reconstituée dans les pièces de théâtre que j'ai écrites Et les livres que j'ai écrits Et ce côté artistique, tu le tenais plutôt de ta maman, de ton papa ? Ou d'un autre membre de la famille peut-être ? Pas forcément, non Ni mon père, ni ma mère n'écrivaient Non, non, je ne vois pas Ah si, malgré tout, mon grand-père, celui que j'aimais tant, mon parrain Il aimait beaucoup le théâtre aussi Puisqu'il y avait une petite troupe chez eux, là-haut, dans le Velay Et il en faisait partie Et c'est peut-être lui qui m'a donné le goût du théâtre Je ne l'ai jamais vu jouer Mais il en parlait Et il avait une bibliothèque À l'époque, un paysan n'avait pas vraiment une bibliothèque Et j'ai appris à lire avec mes tantes Grâce à la bibliothèque de mon grand-père Et à partir de là, je suis devenue complètement, je dirais, folle de livres Accro Ah mais plus qu'accro, là Les livres m'ont toujours accompagnée Et mon grand bonheur, ça a été, à mon tour, d'écrire des livres Pour faire du bien aux gens À l'école, ça se passait comment ? Ah très bien Là, j'étais une élève assidue, sage, gentille Il n'y avait pas de raison d'ailleurs que je ne le sois pas Comment ça ? Non, j'étais gentille parce que Il y avait quelques accros au contrat ? Non, mais parce qu'il y avait les autres On n'était pas forcément gentil avec moi Ah d'accord Voilà, c'est plutôt ça D'accord Mais moi, j'adorais les études Et je sentais peut-être instinctivement Que c'est par les études, par ce travail de connaissance Si on peut appeler un travail de connaissance à l'école primaire à l'époque Mais je sentais qu'il fallait que je passe par là Si je voulais partir, si je voulais m'échapper Et les livres de ce côté-là Les livres de la bibliothèque du pays M'ont permis déjà de m'évader Très loin, très haut Donc pas très haut peut-être Parce que les livres n'allaient pas très haut à l'époque Mais les bons auteurs de l'époque Les poils de carotte, tout ça Voilà Je les ai tous lus C'était un moyen pour toi d'échapper au contexte familial Qui était difficile Ou alors, comme Poil de carotte, par exemple Me rendre compte que la vie familiale La vie familiale n'est pas si facile Puisqu'on connaît bien que cette dame n'aime pas son fils Qu'elle appelle Poil de carotte Parce qu'il est roux Donc en même temps, les livres de la bibliothèque M'ont permis de prendre un certain recul J'ai relativisé un peu ce qui m'arrivait à moi En voyant que dans les livres, c'était chance commune Que le bonheur n'était pas de ce monde parfaitement Ce n'était pas un grand fleuve tranquille Tu as eu des frères et sœurs ? J'étais l'aîné de 6 Oui, voilà Ce qui fait que bien sûr La vie de famille, pour moi, ça a toujours été important Voilà Et est-ce que chez tes frères et sœurs Il y en a qui avaient aussi, comme toi Cette envie de pouvoir s'évader ? Je pense D'ailleurs, ma deuxième sœur Celle qui vient après moi Elle est partie très jeune à Paris Elle s'est carrément échappée Si on peut dire de la maison Un jour, elle a pris le train, elle est partie Une fugue carrément ? Ah, carrément, oui Bon, elle est allée chez des cousins Elle savait qu'elle serait accueillie Mais enfin, il n'empêche que Passer d'un petit village de 1000 habitants à Paris Ça fait quand même un grand... C'est un choc, oui Elle a fait une carrière artistique ? Non, pas artistique Elle est entrée dans la fonction publique D'accord, ok, très bien Dans cette jeunesse, est-ce que tu as fait des bêtises ? Quelles bêtises tu aurais pu faire Qui serait une belle anecdote ? Je n'ai pas fait beaucoup de bêtises Ça est arrivé comme tout le monde Comme les enfants d'aller sonner à une porte, quoi Mais enfin, ce nom... Rien de très grave Non, non, on ne pouvait pas faire de bêtises On ne pouvait pas se permettre de faire des bêtises Tes parents, éventuellement ton grand-père T'ont enseigné des valeurs Ou quelles valeurs tu as gardé de cet homme-là ? De mon grand-père De toute ma famille en général Les valeurs, c'est la droiture L'honnêteté On ne doit jamais faire de tort à personne Avec l'argent, spécialement, c'était très net Voilà Chacun son dû Et le travail Voilà, le travail Beaucoup travailler Gagner son pain à la sueur de son front Mais c'est une valeur qui t'est chère encore aujourd'hui Oui, tout à fait Et puis, malgré mon âge, j'ai toujours envie de travailler Ça, c'est bien, c'est une obligation Ah oui, puis j'aime travailler Ce qui est terrible pour moi, c'est l'oisiveté Oui Moi, ne rien faire, c'est être déjà mort C'est pour ça que je vous ai accueillis ce matin Merci C'est un beau travail, en plus Merci Et à l'école, il y avait une matière, une discipline Que tu aimais particulièrement ? Oh, évidemment, c'était à la lecture Lecture et écriture Il y avait un petit cahier de classe Qui était mis à la disposition des élèves Et la maîtresse nous disait Quelqu'un, vous avez envie de raconter quelque chose Vous avez le petit cahier, là, vous écrivez ce que vous voulez et tout Je n'ai jamais vu qui que ce soit allait écrire sur ce cahier Et moi, oui, j'ai raconté des histoires Bataille entre des fourmis, comment, tout ça Enfin bon Déjà, j'avais une imagination assez... Oui, voilà Est-ce qu'il a fallu la canaliser, cette imagination ? Ah non, je n'ai jamais voulu Au contraire Non, au contraire, parce qu'elle me permettait On appelle l'imagination la folle du logis Mais moi, je dis que c'est une folie qui est très sage Parce qu'elle permet aussi, non seulement de s'évader Mais d'aller voir des images dans un monde d'autres Pour moi, il n'y a aucun problème d'aller dans le cosmos J'ai été tout de suite très attirée par tout ce qui était... Je me souviens de nuit étoilée Face, dans la ferme de mon grand-père J'adorais le soir, aller me mettre sur la pierre du seuil Et regarder le ciel Et je dois le dire, il n'y a plus de ciel comme ça On ne les voit plus Il y a une pollution telle entre le ciel et nous Je n'ai plus jamais revu de ciel comme celui-là Il est criblé d'étoiles Je disais à mon grand-père J'aimerais tellement connaître leur nom Alors il m'a donné deux ou trois petites choses Il n'en savait peut-être pas beaucoup non plus Mais là où ça a été, je dirais, une découverte de ma vie C'est quand, bien des années plus tard Je suis allée dans le grand air oriental en Tunisie Et là, dans les dunes, dans le désert Il n'y avait pas de lumière d'ailleurs J'ai découvert le ciel de nouveau Mille fois plus beau encore que le ciel de mon enfance Alors justement, dans des moments pareils Ça nous arrive souvent de regarder le ciel Alors peut-être qu'on avait moins d'étoiles Que ce qu'il y a pu en avoir pour le passé Parce qu'on est quand même pollué par les lumières environnantes Mais est-ce que ça t'est arrivé ? Ça m'est arrivé à moi en fait Quand on regarde cette immensité De prendre conscience de quelque chose Et je ne dirais pas que ça fait peur Mais on a des frissons un petit peu quand on regarde cette immensité-là En se disant qu'on est face à l'édéfinie Ah oui, mais ça je le ressentais très fort D'ailleurs, je pense que je vivais beaucoup plus J'avais l'impression d'avoir été catapultée sur Terre Mais d'appartenir plutôt à ces endroits-là Mais comme à l'époque je n'avais aucune notion De, je dirais, d'astronomie ou quoi que ce soit Je ne faisais que rêver Oui, mais c'est tout aussi honorable Oui, bien sûr Mais après, bien sûr Je me suis quand même intéressée beaucoup Je me suis intéressée à tout ce qui est planète Voilà, j'ai même écrit des choses là-dessus Parce que pour moi Ça me paraît indispensable De ne pas me cantonner à la Terre Qui est un tout petit bout de Terre Dans une immensité telle Et moi je trouve, à mon avis On ne peut pas s'arrêter à la Terre Il faut aller ailleurs Au moins en imagination Tes études se sont poursuivies comment ? Après l'école primaire Tu t'es spécialisée dans quelque chose ? Eh bien, disons qu'après je suis allée au lycée Évidemment, j'ai fait une année d'école hôtelière Parce que j'avais envie de voyager Et je m'étais dit Avec l'école hôtelière Je vais pouvoir aller dans des pays On ne voyagait pas à l'époque Attention Je n'ai jamais pris de vacances avec mes parents On ne savait pas C'était toujours le travail Et puis pas beaucoup de moyens non plus Donc les voyages Ce que je faisais ne pouvait être que des voyages imaginaires Et je rêvais vraiment D'aller connaître cette Terre Sur laquelle j'avais atterri Je ne sais pas comment Enfin, si, je ne sais pas comment Mais Où je ne me sentais pas forcément Très bien Mais je me disais Il faut quand même que tu ailles voir ailleurs Il y a plein de gens qui vivent Plein de pays Mais il m'a fallu bien des années Avant de pouvoir, je dirais Eh bien, réussir à partir Bien des années Bien des années Est-ce que pendant cette période-là Où tu faisais A la fois ton école hôtelière Et que tu as commencé à travailler Dans des hôtels, des restaurants À travers le monde Ou pas, non ? Ah non, non, là Parce que tout de suite après Il a fallu Que je mette un frein à les études Parce que mon père m'a dit un jour Il y en a cinq derrière toi Il faut que tu te mettes au travail Alors ce premier travail, ça a été ? L'enseignement Ah ! Donc j'ai fait ma carrière dans l'enseignement Tu as été prof ? J'ai d'abord été institutrice J'aime bien le mot institutrice Au lieu de professeur d'école Parce que je trouve que ça fait un peu pompeux J'ai été institutrice Dans un tout petit village Où j'avais tous les âges Tous les âges On apprenait à lire Alors j'en avais qui apprenaient à lire Et d'autres au certificat d'études Voilà Et ça a été vraiment pour moi Une école de la vie Alors dis-moi pourquoi ? Parce qu'il a fallu Que j'apprenne plein de choses Et on m'occupait d'enfants Moi je ne savais pas m'occuper d'enfants Je n'avais aucun Alors là aussi ce qui est terrible On n'était pas formé Je me suis formé sur le tas Mais c'est peut-être là Qu'on est le mieux formé Ah peut-être Mais là je dois dire Que c'était terrible Je pense que j'ai dû faire Des grosses erreurs Mais je ne sais pas On apprend toujours de ces erreurs C'est souvent les plus formatrices Mais c'est vrai que Enfin après je m'y suis fait C'était bien Je suis restée deux ans Dans cette petite école Avant d'être titularisée Mais c'était quand même dur C'était quoi qui était dur ? Le fait de ton côté toi Te renseigner à la fois sur la pédagogie Oui 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 De savoir déjà Ce que tel âge nécessitait comme connaissance Ça je n'en avais pas la moindre idée Donc il a fallu que je me forme un petit peu Et je dois dire Ce n'est pas l'éducation nationale Qui nous a aidés En nous donnant des On nous a jetés là comme ça Avec juste quelques petites Je dirais quelques petits conseils Mais franchement c'était le minimum C'était le minimum Donc deux ans avant d'être titularisée Une fois que tu es titularisée Tu restes quand même dans cette petite école ? Ah non Après là j'ai été titularisée Directement dans un collège Ah oui Alors là ça envoie J'ai passé un examen Et là j'ai commencé vraiment Ça a été bien Parce que je demandais Je faisais de l'anglais surtout J'étudiais Enfin j'enseignais plutôt l'anglais Ah tu étais propre d'anglais Et français Parce que dans les collèges Il y a deux matières Et là où Quand j'ai commencé à enseigner le français Alors là j'étais bien Ah tu étais dans ton élément total Et là j'ai commencé à penser à mes élèves En fonction de ce que j'aurais aimé Moi avoir à l'époque Et je me suis dit Si toi tu as envie d'aller Connaître un peu le monde Bah tu vas faire pareil avec tes élèves Donc j'aimais surtout une classe Je n'aimais pas toutes les classes Je demandais toujours la classe de cinquième Pourquoi cinquième ? Parce qu'ils sont encore tout innocents Tout gentils Tout frais Tout mignons Voilà Et alors sixième Ils apprennent un peu Et là cinquième Ils sont déjà un petit peu rodés Et alors là je me suis régalée J'ai fait voyager mes élèves Dans le monde entier Et je pense qu'il y en a qui s'en souviennent encore Je ne faisais pas tellement de grammaire Mais la grammaire c'était une grammaire suivie Mais par exemple je les ai fait voyager Et puis surtout je les ai avertis aussi Je trouvais que mon rôle c'était aussi de les avertir des dangers qu'ils allaient connaître Et ma fille ça se fout bien bien puisqu'elle était en cinquième dans cette classe Je leur avais lu certains livres concernant la drogue Je leur avais, ma fille se souvient encore Du livre que je leur avais lu des passages de l'herbe bleue Qui parle d'une jeune adolescente Qui donc peut tomber dans la drogue Et elle s'en souvient tellement Elle m'a dit Maman pour rien au monde j'aurais mis les pieds là-dedans Parce que tu nous avais tellement avertis des dangers Moi j'estimais que c'était mon rôle Avec un peu de recul mais pas beaucoup Mais de mettre mes élèves en garde Contre le gaspillage aussi Déjà Déjà Je leur disais vous savez un jour Nous serons envahis par les déchets Et je peux vous dire qu'à l'époque On ne parlait même pas de nucléaire ni rien Non 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 C'était juste après C'était après la guerre On n'en parlait pas vraiment On ne disait pas la guerre va de nouveau revenir Mais attention à tout ce qui est nucléaire Tout ça Non on avait l'impression que c'était fini La guerre était passée On n'en parlait plus Une étrange glorieuse C'est ça C'est ça Malheureusement Donc à ce moment là Pendant toute cette période là Quand tu es professeure Enfin là tu es professeure quand même C'est plus l'institutrice Non je suis professeure d'anglais français Anglais français Ton lien avec l'écriture et la lecture a été décuplé j'imagine Bah ça Bah de toute façon j'écris depuis l'âge de 9 ans Après mes petites BD Que j'écrivais dans mon lit puisque j'étais malade Après j'ai écrit à l'âge de 9 ans Et je ne l'ai jamais arrêté Mais la série importante de ma vie Qui commence avec le souffle de l'aurore Elle n'a vraiment commencé quand j'avais 35 ans Avant d'en arriver à cette première écriture de livre Le souffle de l'aurore Est-ce que tu t'es essayé à faire des écritures plus privées Plus intimes ? Oui oui j'avais écrit bien sûr mon journal intime Tu avais ton journal intime ? Ah oui oui parce qu'il fallait Il fallait sortir C'était une nécessité Parce que la vie n'avait pas été semée de rose Puis après bah évidemment il y a les expériences Les expériences je dirais conjugales Les miennes La maternité Il y a les élèves, les collègues Tout un tas de choses Bah c'est la vie, c'est la vie Et tout ne se passait pas forcément très bien Et j'avais besoin d'en parler De m'exprimer Donc tu es allée jusqu'à faire toute ta carrière d'enseignement ? Ah bah oui, là j'ai pas eu autre chose Toujours dans le même lycée ? Oui oui je suis restée là Parce qu'après je suis repartie Je suis tombée je dirais J'ai eu une grave dépression Qui m'a été causée par tout un tas de choses Une sorte de ce qu'on appelle maintenant un burn-out Et j'ai quitté le lycée Enfin je veux dire pardon, mon collège Et ça a été justement l'année où est sorti le souffle de l'aurore Ça je trouve aussi que là-haut Ils savent très très bien Nous mettre des cycles en route Un cycle s'arrête, un cycle recommence C'est assez étonnant ce qui se passe On a parlé un petit peu littérature Bon on va développer ça par rapport à ce que tu fais maintenant aujourd'hui J'aimerais revenir si tu veux bien sur ton style de littérature préféré Ce que tu aimais lire vraiment Ce qui t'a inspiré déjà à cette époque-là En moi c'était tout ce qui était aventure Aventure Voilà, moi j'ai lu tout ça Ivan Oé Gilbert on imagine Comment il s'appelait le... Ah ça y est, ça m'échappe là Mais tout, tout, Robinson Crusoe et n'en parlons pas Et bien d'autres Tous ceux aussi qui ont découvert des pays Bombard Enfin, tout ceux-là Là pour moi c'était des gens courageux Qui partaient comme ça sur une petite coque de noix Et qui allaient découvrir des pays Et des êtres surtout Moi j'ai toujours été, je dirais, amoureuse de l'humanité De mes frères humains J'ai envie de les connaître J'ai envie de savoir à quoi ils pensent Ce en quoi ils croient Voilà Je crois que dès le départ de ma vie Oui ? Moi c'est pareil Ah ben voilà, c'est bien Là je ne sais, je ne comprends pas le racisme C'est inconnu pour moi Je me sens même toute prête Alors ça va te faire rire Je me sens prête à rencontrer des extraterrestres S'ils arrivent à mon jardin Ça ne se ferait pas peur un peu quand même ? Oh ben oui, il ne faut pas exagérer Ça dépend sous quelle forme ils auraient S'ils viennent sous forme d'un grand insecte Je me méfierais peut-être Mais s'ils viennent sous la forme d'un grand D'un grand ou d'un homme blond Magnifique ou d'une belle femme Non, je pense que je serais contente d'en rencontrer Je me dis qu'on n'est pas seul dans l'univers Et je le sais depuis toujours ça Je l'ai toujours compris qu'on n'est pas seul dans l'univers Oui, c'est difficile d'imaginer que dans un système infini On ne soit qu'une des seules solutions Ou alors je trouve que le bon Dieu n'aurait pas beaucoup d'imagination Non, je ne pense pas Non, je ne crois pas Alors qu'il est très créatif Je crois, très créatif Et sur le plan de l'art pictural Est-ce que tu t'es exercée à faire soit de la peinture ou de la sculpture par exemple ? Oui, alors j'ai beaucoup Est-ce que tu as fait de la bébé ? Je peins Tu peins ? Oui, je peins Je ne pleins plus beaucoup en ce moment Parce que là, je n'ai pas toujours le temps Mais j'ai peint beaucoup Alors c'était quoi comme style ? Alors là, soyons clairs C'était plutôt de la reproduction Je ne suis pas très créative de ce côté-là Mais ça me détend Ça me fait du bien C'est une forme d'évasion Voilà Alors là, vraiment, je me suis régalée à faire de la peinture Et puis j'écrivais aussi beaucoup de théâtre On va y revenir un petit peu sur le théâtre Tu as écrit des pièces Mais est-ce que tu en as joué en tant qu'actrice sur les scènes ? Je n'ai jamais eu envie d'être... Ah ben si ! Quand j'étais adolescente On avait notre directeur d'école Qui était très théâtre Et qui nous faisait apprendre, bien sûr, les grands classiques Et nous les faisait jouer Donc j'ai joué, effectivement, des pièces de Molière Sur une scène, voilà Ou alors, plus tard, au lycée, des balais On nous apprenait à danser Mais pas sur pointe, attention Et on allait jouer ces petites choses-là Au théâtre municipal du Puy, par exemple Non, non, mais j'aimais beaucoup, beaucoup Mais je n'ai jamais pu être vraiment une actrice Peut-être parce que je crois que d'une certaine façon Ce qui me plaît le plus, c'est la mise en scène Moi, j'aime bien mettre les gens en scène Et quand j'étais au collège Non, oui, au collège Au collège J'aimais bien prendre des petits bouts classiques Et les faire jouer à mes élèves Ça leur a promis aussi à s'exprimer Parce que je trouve que les enfants ne savent pas s'exprimer Donc, ils étaient obligés d'apprendre Et puis de bouger, voilà Ce qui manque dans nos classes C'est que les enfants bougent Donc je les ai obligés à bouger J'avais par exemple pris un fablio du Moyen-Âge Et je l'avais filmé avec ma petite caméra 16 mm Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque On avait fait un décor en carton et tout ça Et on avait, j'avais donc pris le fablio Je l'avais adapté Et on avait travaillé comme ça Alors évidemment, personne ne l'avait pas apprécié Dès qu'on sort un petit peu des scintibattues Oui, oui, oui Les collègues trouvaient ça certainement assez inutile Mais ils étaient tellement heureux, ces enfants De pouvoir vivre quelque chose devant une caméra Si petite soit-elle, voilà Et ça, j'adorais Et sur le plan musical ? Hélas, à part que je chantais Mais je n'ai jamais J'ai fait trois ans de piano Ça ne m'a rien laissé Dans le monde musical, ce n'est pas ouvert à moi Moi, j'ai essayé Mais tu as écouté de la musique et tu écoutes quoi ? Oh, je n'écoute pas grand-chose Mais quand j'écoute, c'est plutôt du classique La musique classique ? La musique moderne, ce qu'on entend sur les radios M'insupporte totalement Comment tu peux nous expliquer ça ? Ah, je le sais, c'est une question d'onde Ah oui, tu sens qu'il y a des ondes négatives ? Ah oui, oui, je sens que c'est une très basse fréquente Et puis surtout, c'est boum, boum, boum Qui accompagne la musique Ce n'est pas bon, je ne le sens pas bon Est-ce que tu penses que c'est une musique qui est matérialiste quelque part ? Je pense que c'est une musique qui n'élève pas l'âme Voilà, tout simplement Alors après, plus tard, il n'y a même pas si longtemps J'ai appris que le La avait été transformé Ah, tiens Ah oui Et que c'est une manière, quand on transforme la note La Qui est un peu la note fondamentale Et bien on peut transformer complètement une civilisation Alors explique-moi, parce que on joue une pleine musique Et c'est vrai que le La Comment on peut transformer un La ? Il y a un La origine, enfin un La universel Et nous sur Terre, ce n'est pas vraiment... Et bien c'est-à-dire, je ne sais pas comment on a trouvé Mais il y en a un, il ne faudrait pas, je n'ai pas le... Il me semble que c'est 432 Hertz 440 je crois Non, non, le Bon Le Bon, c'est 432 Je crois Et là, maintenant, c'est 440 Voilà, oui Et alors... Mais est-ce que tu crois qu'il y a une volonté derrière tout ça ? Oh ! Ou c'est des choses qui s'ébrouillent par la force des choses ? Je ne veux pas... Être très... Mais je le pense Tu penses ? Ah moi je pense que quand je vois les jeunes qui se trémousent comme ça dans les boîtes de nuit Avec ses musiques qui hurlent, ses lumières qu'il est... Moi je pense que c'est pas bon C'est pas bon Il y en a un supermarché ou ailleurs... Il y a quelque chose là... C'est peut-être lié en fait, excusez-moi telle d'ombre mais c'est des musiques qui poussent un peu à consommer peut-être ? Peut-être... Je pense qu'il y a peut-être des messages subliminaux... Je ne suis pas assez calée dans la matière pour le dire mais ce qu'il y a de certain c'est que je ne peux pas les supporter voilà c'est cette fréquence je ne la supporte pas C'est quoi en fait ? C'est une forme d'angoisse comme tu les écoutes ? Pas d'angoisse mais de fatigue, presque de nausée Oui je vois ce que tu veux dire, une forme de saturation Ah mais carrément là je... Alors ça va même jusqu'à un point c'est que je prends un rendez-vous chez ma coiffeuse à une heure où il n'y a personne et je lui ai demandé de couper la musique pendant que je me fais coiffer Ou de mettre du Mozart Ah non non mais là elle ne le ferait pas Et mes coiffeuses sont adorables, elles le savent donc après que je sois partie on a de la musique puisque les gens ont besoin de cette musique Ah non je dis non s'il vous plaît pendant le peu de temps que je suis là épargnez moi ça Parce que je ne sais pas pourquoi je suis si... Je dirais... Réfractaire Réfractaire sensible à cette musique qui pour moi n'est pas une musique que mon âme accepte quoi Voilà c'est bête mais... Ah mais je comprends tout à fait Et c'est pour ça aussi que je ne... au niveau je dirais... Tout ce qui est moderne, smartphone et tout ça Moi j'ai un petit téléphone très très simple Parce que les ondes qui émettent des... tout ça, ça me perturbe Je ne peux pas dire que je suis vraiment électro sensible comme certains Qui ne supportent pas un smartphone à trois kilomètres Mais ça me perturbe Ça me perturbe Il y a une forme aussi, que ça soit par ces musiques là qu'on écoute à la radio ou à la télé Mais aussi qu'on reçoit aujourd'hui sur nos téléphones Une forme de sur-sollicitation en fait C'est ça L'être humain, moi je pense que notre modèle humain a été conçu pour vivre sur la Terre Avec les énergies de la Terre, les fréquences terrestres ou les fréquences qui viennent du cosmos Mais on n'a pas été fait pour accepter des basses fréquences ou des choses comme ça Qui ne... qui n'arrangent pas notre cerveau Donc toutes ces... toutes ces choses nouvelles La 4G, la 5G dont on nous parle maintenant Moi je pense que ça ne va pas être bon pour l'humanité On n'a pas eu le temps de s'y adapter, on n'est pas fait pour ça Oui et puis comme d'un point de recul c'est un peu dérisoire quand même Et puis en plus ça nous oblige, ça oblige beaucoup de jeunes Ça les oblige presque par nécessité Oui parce qu'en fait c'est une espèce de fond de besoin qui se crée Voilà, voilà Et moi ce besoin, ben par bonheur je ne l'ai pas eu Mais tu vois, on a évoqué un petit peu l'herbe bleue tout à l'heure Et le message que tu avais fait passer donc à tes élèves et aussi à ta fille Mais ça crée aussi de fortes addictions Ben bien sûr, bien sûr Moi je vois bien autour de moi J'ai beaucoup voyagé en train toutes ces dernières années Puisque je partais faire des conférences un peu partout Mais je n'ai plus tard, enfin plus tôt avant tout ça, j'étais dans un train, on discutait avec les gens On faisait des connaissances comme ça, on parlait etc. Ça m'est même arrivé qu'on partage le... 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 le sandwich ou... le saucisson et tout ça, c'était sympa Maintenant on monte dans un train Et voilà Il n'y a plus d'humanité Ce sont des regards baissés Les gens ne nous regardent plus Et ça, ça me fait beaucoup mal Mais moi aussi Beaucoup Surtout quand je vois des jeunes Et ben oui Oui C'est terrible Et oui Mais toi tu es encore très jeune Ouais Et tu n'as pas subi cette addiction Ah bien sûr, je suis victime et coupable Ah oui C'est ça ou alors je fais paysan dans un coin Oui c'est ça Mais est-ce qu'il y a au fond une souffrance aussi ? Ah oui Et ben voilà Ah oui bien sûr C'est ça Oui parce que je trouve que c'est complètement... C'est déshumanisé C'est complètement déshumanisé Et tu as dit quelque chose de juste en fait C'est que c'est pas humain comme comportement Voilà C'est qu'on n'est pas fait pour ça C'est ce que tu as dit tu vois Je pense qu'on est fait pour autre chose quoi Surtout pas... Et tu sais quoi ? En fait quand tu es dans un smartphone Tu vois ben c'est grand Oui Pour moi je compare plus ça à un miroir dans lequel on se regarde Mais bien sûr Ça veut dire que quelque part on est obligé de savoir ce que pense le monde Pour pouvoir penser soi-même Et ça alors là c'est une chose que je regrette Je ne sais pas, je ne peux pas faire Moi je ne peux pas prendre pour argent comptant Ce qui est dit à la télé, à la radio J'écoute, puis j'y pense, puis je regarde Je dis non, ça je ne peux pas Alors en ce moment tu vois je viens de découvrir Alors je voyais une certaine revue Je voyais un mot là qui circulait Métavers Je dis mais qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau mot Qui n'existait pas dans mon vocabulaire et pour cause Alors j'ai dit il faut quand même que je sache ce que c'est Et je me suis renseignée sur ce que c'est qu'un métavers C'est-à-dire cette réalité, enfin c'est l'intelligence artificielle Pousser quand même un petit peu A un certain niveau Qui déshumanise complètement l'être humain Puisque maintenant il peut se créer son monde A travers une intelligence artificielle Intelligence artificielle Je trouve que vraiment ces deux mots vont pas ensemble L'intelligence ne peut pas être artificielle Elle nous est donnée C'est un don divin C'est à nous après d'en faire ce qu'on peut Mais intelligence artificielle Faire de nous des hommes bioniques Ou des hommes immortels Non moi je peux pas, je peux pas Alors je sais bien à l'âge que j'ai On va dire t'es un peu un vrai dinosaure Mais j'accepte d'être un dinosaure Ça ne me gêne pas du tout Voilà Alors quand j'ai lu ça Et maintenant je sais depuis une semaine Qu'on peut aussi Depuis je me suis renseignée On peut maintenant avoir une conversation directe avec un robot Voilà Mais il y a un film qui traite de ce sujet là Qui s'appelle R Alors en anglais Tu sais ça veut dire elle quoi Et donc c'est un programme qui crée un personnage Qui correspond à ta personnalité Et là c'est une femme qui n'existe pas Qui est virtuelle Donc en fait le héros du film N'encosse la voix dans son oreillette Et ils tombent amoureux l'un de l'autre Mais pourquoi pas Moi j'ai pas du tout envie Bon j'ai jamais eu l'occasion d'ailleurs Mais de tomber amoureuse d'un robot Parce que même s'ils me donnent tout ce que S'ils me donnent apparemment tout ce dont j'ai besoin Il y a un moment quand même Il y a quelque chose quand même d'humain De charnel là Qui est Je me vois pas en train d'embrasser un robot Est-ce que tout ça en fait c'est pas Une survalorisation de l'ego ? Bah évidemment c'est C'est vouloir je dirais Arranger la nature de Dieu Dieu nous a créé comme ça Mortel Donc vous en avez un en Amérique Je dirais pas son nom Qui a déclaré un jour Je... Mort à la mort Je veux tuer la mort Bon Donc nous rendre immortels Alors moi ça m'a fait rire immédiatement Parce que si nous accédons un jour à l'immortalité Ça pourrait arriver Hein ? Pourquoi pas ? Mais ça sera parce que nous l'aurons mérité Et que notre... Nous aurons réussi par la spiritualité Par une forme de spiritualité De... Je dirais De connaître notre matière Et de la diviniser Mais pas de la robotiser Moi je vais dans le sens inverse Donc je me dis de toute façon l'immortalité Pour moi j'en veux pas Ulysse l'a pas voulu Et il a été sage Il a fui Celle qui voulait le rendre immortel Je crois que c'était... Calypso Il me semble que c'était la neve Calypso Il est parti un matin Il a pris ses soldats et ses bateaux Il a dit Allez partons vite Voilà Et l'immortalité Elle ne peut être intéressante Que si la vie vaut la peine d'être vécue Si on a des perspectives Dans la beauté Dans l'amour Dans la... Je sais pas moi Dans quelque chose qui nous fait vivre Vibrer Mais qu'est-ce qui nous fait vibrer en ce moment Avec tout ce qui se passe sur la Terre ? Non moi je pense que j'ai pas du tout envie De devenir immortelle Pas du tout Je me dis bon Voilà déjà On va finir celle-là Après on verra Mais pour l'instant Ca me suffit Ca me suffit Très bien Allez on fait un petit Un petit Bon Allez on va dire en arrière Mais c'est aussi un mot en avant Ton signe astrologique Alors je suis cancer Ascendant Verseau Ah Et Verseau Ceux qui connaissent un peu l'astrologie Savent que c'est une planète Qui est régie par Uranus Et qu'Uranus est celle qui fait éclater les choses C'est-à-dire qui permet de voir dans d'autres mondes L'imagination L'imagination Le cinéma Le théâtre Toutes les Toutes ces Toutes ces Comment je dirais Formes d'expression Formes d'expression Et permet de Oui Uranus C'est vraiment une planète Explosive on va dire Ouais Signe d'eau Et signe d'air D'air Voilà Signe d'air Est-ce que tu es Ou onde On va dire L'air Ce sont des ondes Et c'est peut-être pour ça aussi Je ne sais pas Que je suis très attentive Enfin je reçois Avec beaucoup de finesse Si on peut dire Les ondes quand elles ne sont pas bonnes Si je vais dans Il m'est arrivé d'aller Dans des Dans des lieux sacrés Ah non Disons saint C'est-à-dire des églises Et d'en ressortir immédiatement Ne pouvant pas supporter la fréquence Et d'apprendre après Qu'il y a un ossuaire dessous Qui avait une raison pour laquelle Voilà Alors que sur le coup Et c'est dans cet exemple précis C'était un ossuaire de quelqu'un de connu Tu as pu te renseigner sous sa façon Non non c'était un ossuaire du temps de la guerre Oui voilà Mais ça m'est arrivé Voilà ça m'est arrivé J'ai vraiment un souvenir très précis Au plateau d'Assis Qui est le plateau où il y a beaucoup de sanatorium On devrait dire sanatoria d'ailleurs Bon enfin bon Et il y a une chapelle Une petite église Qui a été décorée je crois par Jean Cocteau Si je me souviens bien Donc les gens viennent voir cette chapelle Parce que c'est au fond une sorte de musée Alors j'y suis allée avec mon compagnon Et puis bien sûr on est venu visiter la Je suis entrée dans cette petite chapelle Mais contente comme tout J'ai été obligée d'en ressortir quelques minutes après Avec des nausées Non pas des nausées Des angoisses Et mon compagnon m'a dit Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui ai dit je sais pas ce qui se passe Mais je ressens des angoisses là-dedans Et après coup je me suis dit bien sûr Les gens des fois viennent voir des malades dans ces sanatorias Et des gens qui sont en train de mourir peut-être Ou ils ont laissé leurs enfants là Et ils viennent prier En demandant à la Vierge ou au Christ De guérir leurs enfants Et leurs angoisses s'extériorisent Et moi ça je les prends carrément là En plein cœur et plexus solaires Tu te sens plus verso ? Parce que l'astrologie Si je me... A partir d'un certain âge on est plus ascendant Absolument Ah oui oui là moi je me sens complètement verso Moi du moment que... Moi le monde entier, l'univers entier me va très bien Bien qu'il t'en a quand même bien ancré là Parce que oui il faut bien Et... Alors ça va te paraître un peu bizarre comme question Mais est-ce que tu penses que par rapport à son signe Astrologique si on est en opposition Alors que ça soit par rapport à sa date de naissance, son soleil Ou éventuellement son ascendant Ou en carré même d'ailleurs Ah oui il y a des carrés Est-ce que tu penses que justement il y a des personnes Par rapport à ça qui sont absolument pas faites pour son temps Et qui... Alors à la fois elles sont attirées Mais c'est pas le bon karma on va dire Ah mais ça c'est sûr Alors moi je l'ai découvert ça Parce que j'ai eu la chance de découvrir la numérologie Voilà Et là alors évidemment Voilà encore une chose Quand j'étais jeune je comprenais rien d'arithmétique A plus tard j'ai rien en... Réfractaire 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 aux mathématiques Je comprenais rien en algèbre Un petit peu en géométrie parce qu'il y avait des dessins Voilà Donc pour moi c'est un... J'avais fermé la porte en me disant Les mathématiques c'est... Attention les mathématiques je disais c'est pas pour moi Mais je savais aussi que les mathématiques ça peut être quelque chose qui ouvre sur des mondes aussi Hein Vu Einstein Tout ça Bon Mais c'était pas pour moi Puis c'est tout Donc je dis c'est pas la peine que tu te fatigues Bon Et puis j'ai découvert la numérologie Alors... C'est à dire que les nombres Au lieu de devenir des nombres Je dirais des... Presque des ennemis pour moi Des... Des étrangers Voilà Le monde des étrangers Et... Tout d'un coup Les nombres m'ont parlé Parce qu'ils m'ont parlé Dans leur côté spirituel Les nombres sont Des émanations de la divinité Du cosmos Et alors là Ca a tout changé Alors sur quoi on se base en fait Pour faire la numérologie Ca peut être sur une date de naissance Ca peut être... C'est toutes les fréquences Tout... Tout nombre a une fréquence La fréquence du 1 n'est pas la même que la fréquence du 8 Quand tu prononces un 8 Tu émets quelque chose Une onde De forme Qui n'est pas celle du 1 Voilà Et puis... C'est différent dans les autres langages Est-ce que c'est commun ? Par exemple Est-ce que 8 et 8 en anglais C'est pas... C'est pas la même fréquence ? Certainement Certainement Ben c'est ce qui fait tout le... Tout le problème des... Des... Des langues C'est à dire ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Moi je ne vais pas en trop entrer dans les détails Mais ce qu'on appelle La bande passante d'une... D'une langue La bande passante C'est le... Le moment où on est... Prêt à... Enfin... Ce que l'on entend Jusqu'où... On n'entend plus Et là... Là... Il se trouve que la bande passante De... De française N'est pas très... Très... Étendue Oui... Ça reste un peu plein on va dire Oui... Mais surtout La bande française Qu'on comprend nous Elle est... Elle est là Où la bande de France... Euh... Anglaise... Commence... C'est à dire On ne peut pas se comprendre Notre... On a du mal Non les français À bien parler anglais Et est-ce qu'il y a d'autres... D'autres langues étrangères Qui seraient en plus aptes à communiquer... Alors... Peut-être l'italien ou l'espagnol Non... C'est... La russe... Oui... Elle a une bande passante Qui englobe toutes les autres... Mais je crois qu'il y a... Il y a beaucoup de... Euh... Au niveau... Je dirais... Au niveau... Lettres... Je... Je crois me souvenir Qu'il y aurait 40... Une quarantaine de sigles Non ? Dans l'alphabet... Je... 33... 33... C'est ça ? 33... Bon... Vous voyez... 33... Nous... On en reste à 26... Voilà... Et... 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 Les russes sont capables de parler pratiquement toutes les langues... Pas nous ! Pas nous ! À nous c'est plus difficile... C'est plus difficile... Cette histoire... Une bande passante s'arrête... L'autre commence... Oui mais... Si on... Voilà... Si on a... Toutes les bandes passantes... Ben... C'est merveilleux ! Donc là on parle des bandes passantes des langues... Mais pour en revenir à la... A la numérologie... Comment... Comment tu fais ça en fait ? C'est-à-dire que tu... Tu te bases sur une date de naissance ? Ah ben évidemment ! On est bien obligé de se baser sur une date de naissance... Mais on peut se baser uniquement sur une date de naissance ? Et les noms et prénoms ! Les noms et prénoms... Les noms et prénoms... C'est-à-dire que chaque lettre du nom et du prénom correspond à un chiffre... Oui bien sûr... Est-ce que par exemple le A c'est E ? Comment ? Est-ce que le A c'est E ? Oui... Oui... Bien sûr... Puis il y a les maîtres nombres aussi... Il n'y a pas que les noms de 1 à 9... Il y a aussi les maîtres nombres qui nous permettent d'accéder à un niveau supérieur... Alors c'est quoi ces maîtres nombres ? Ben c'est le 11, le 22, le 33, le 44, etc... Ah ben d'accord ! C'est tous les nombres à deux chiffres identiques... Voilà... Même le 333 ou le 500... Alors après c'est encore au-dessus... Et le 666... Par exemple le nombre du Christ c'est 888... Ah... Et le diable 666... Et... Alors la matière... La matière... La matière... Alors comment on... Je ne vais pas dire on décrète, ce n'est pas le terme... Mais comment on en est arrivé à se dire que le Christ c'était 888 ? Mais tout simplement parce que... La... 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 La fréquence... Émise par le 888... Correspond aussi... A ce... A son nom... En grec je crois que c'était Ictios... Ictios en grec ça fait 888... Voilà... D'accord... Or Ictios c'est le poisson... Aussi... Ca ressemble un peu... Voilà... Oui... Mais c'est vrai que... Les nombres... M'ont ouvert... Vraiment les... Je dirais les portes du cosmos... Bien modestement... Bien modestement... Mais là j'ai compris que... On était vraiment... On était vraiment... Bien plus loin que... Que cette petite Terre... Qui se promène dans l'espace... Elle se promène très bien pour l'instant encore... Mais... Mais... On est en train de faire en sorte... Qu'elle se promène peut-être pas aussi bien... Enfin bon... C'est une autre histoire... D'accord... Et alors... Par exemple... Si une personne est née... Je sais pas... Le... 03... 1945... Tu vas arriver à déterminer... Éventuellement... Son... Son chemin de vie... Son chemin de vie... Oui... Et puis après les cycles... Les cycles de sa vie... Et aussi prévoir ce qui va se passer... On prévoit... Il y a... Le nombre va inciter à dire... Cette vibration peut vous amener à ça... Mais en astrologie non plus... On dit pas... C'est pas de la voyance... On dit... On dit que les astres... Alors... Je crois que la formule c'est... Astros inclinant non necessitant... C'est à dire... Les astres nous amènent... Voilà... À quelque chose... À réfléchir... Mais... Ils ne vont pas définir... Obligatoirement... Un destin... Mais comme tu disais tout à l'heure... Si on a beaucoup de carrés... En astrologie... On aura peut-être beaucoup de mal aussi... À sortir de... 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 De nos... De difficultés... Mais inversement... Et ça ce sont les amis astrologues qui le disent... Parce que... Je n'ai pas fait d'études d'astrologie... S'il y a trop de trigones... Dans un... Dans un... Dans un thème... Les trigones c'est quand même... À la vie... À le mouvement... L'intelligence... Les expériences... Etc... S'il y en a trop... La personne va s'éparpiller... Donc il vaudrait mieux peut-être qu'avoir qu'un seul carré... Mais bien... Bien ferme... Que trois trigones... Et qui vont faire que la personne qui est très intelligente... Elle ne réussira à rien... Donc... Et... Par exemple... Si une personne... A... A très peu de... Enfin... A toutes les planètes bien réparties sur le cercle... C'est plutôt... Ça veut dire... Ça dépend des planètes... Etc... Mais c'est plutôt... Ça serait peut-être très bien... Moi là... J'en connais pas assez pour dire... Mais... Parce qu'il y a aussi des amas de planètes... Il y a des endroits... On a des amas de planètes... C'est très concentré... Voilà... Et encore... Ça dépend dans quelle maison... Parce qu'il y a 12 maisons... C'est encore autre chose... Donc... Après... Non, non... Là... C'est compliqué... Moi je me suis arrêté avant les maisons... Parce que j'étais perdu... Oui... Tu penses-tu que... On peut arriver à faire... Alors... On va mettre ça entre guillemets... Mais en fonction des signes... Il y a des... On se rend compte des fois... Que les signes sont assez... Représentatifs... D'une forme de personnalité... Un exemple qui est très... Très facile à imaginer... Généralement... Je dis bien généralement... Mais les Capricornes... Sont plutôt des gens rationnels... Mateux... Scientifiques... Euh... Oui... Le... Et le Capricorne... C'est donc une... Une sorte de chèvre... Et on la voit toujours avec une montagne... C'est parce qu'en plus... Le Capricorne... Il aime réussir par lui-même... Il a... Il n'aime pas beaucoup... Qu'on lui dise ce qu'il lui doit faire... Il a... Ses propres forces... J'irai là-haut... Mais j'irai... Seul... Ça c'est valable pour les signes de terre... Justement... Euh... Oui... Mais... Peut-être un peu différent... Pour les Vierges... Pour les Vierges... Les Vierges au moins... Oui... Le Taureau un peu plus... Mais... C'est... Capricorne... C'est quand même une chèvre de montagne... Si on peut dire... Et le Scorpion... Ah ça... Le Scorpion... C'est... 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 C'est de l'eau... C'est les eaux croupissantes... Le Scorpion... T'es Scorpion toi ? Non... Ah non... Bon... D'accord... Non... Le Scorpion... Et puis... Il faut dire aussi que... Les... Les signes du Zodiaque vont deux par deux... C'est ça aussi qui est important... Moi je suis en face... Le Scorpion si tu veux... Bélier... Tu es Bélier ? Non... Je suis en face le Scorpion... Et bien c'est Bélier... Non c'est Taureau... Euh... Oui Taureau pardon... Non non pardon... Je me trompe... Oui... Euh... Je ne sais pas pourquoi je pensais... Oui oui... Taureau Scorpion... Voilà... C'est-à-dire que... Le Taureau c'est... Si tu es Taureau au départ... C'est que tu as la fougue du Taureau... Les colères du Taureau... Les besoins... Les désirs du Taureau... Mon Dieu... Hein ? Et en face... C'est le Scorpion... Le Scorpion... Qui lui devient... Après... Mais... Qui lui aussi... Est capable de bien piquer... Où il faut au plus... Là où il faut... Bien... Voilà... C'est le... Le culte de... De Mitra... De Mitra... On voit très bien... Le Scorpion... Qui lui... Mort... Les bourses... Les testicules... Voilà... C'est ça... Alors on se dit... Tiens tiens tiens... Non... Non... Non mais c'est vrai que... Euh... Je... Je trouve... Que le monde est tellement plein de choses à... Oui... S'il y a un Scorpion... Et puis alors après il y a aussi par rapport... Si on... Bon... On a parlé des maisons... On a parlé des amas... Des trigones... Etc... Il y a aussi le fait de savoir qu'on soit un homme ou une femme... C'est encore autre chose... Ah ben ça... C'est encore autre chose... C'est une autre sensibilité... Mais alors là... Après c'est une histoire de cerveau... Le cerveau droit et le cerveau gauche... Un équilibre... Plus ou moins... Voilà... Et parce que... Le corps caleux qui les sépare... Ben justement... Il les unit... Nous... On n'a pas encore la maîtrise de notre corps caleux... Voilà pourquoi on est plutôt... Ou... Ou... Gauche... Ou droit... C'est-à-dire... Analyste... Ou synthétique... Voilà... Et que ça bascule... Tandis que... Normalement... On devrait pouvoir... Render compte... Si un jour... Ça arrive... Grâce à l'intelligence artificielle... Nous saurons... Nous saurons... Non... Ce qu'ils veulent... C'est prendre ce qu'on a dans le cerveau... Et le mettre dans un ordinateur... C'est un peu tristounet... Tu ne trouves pas ? Toi t'aimerais toi ? Non... Je n'aime pas trop ça... Que toutes tes formes pensées... Soient mises sur un ordinateur... Non... On met encore... Enfin non... Et pourtant il y a des gens... Qui se disent... Ouais c'est génial... Regarde... Ouais mais si tu poses... Un peu des questions... Un peu profondes... Ça ne les intéresse pas... Ça les déstabilise d'ailleurs... Ça les fait réfléchir... Ça crée des pleurs chez eux en fait... Oui... Mais nous sommes encore... Dans un monde trop matérialiste... On n'a pas fait encore... La... Je dirais... On n'a pas mis le pont... Entre l'esprit et la matière... Et même chez les scientifiques... Il reste trop encore... Sur des notions... Qui sont allées certainement... Déjà pas mal... Assez loin... Je ne dis pas le contraire... Mais il manque la notion de l'esprit... Et tant qu'on n'aura pas fait ça... Difficile à trouver cette notion de l'esprit... Oui... Oui bien sûr... Et il y en a qui ne fonctionnent que comme ça... Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas aimés... Dans les milieux scientifiques... Tous ceux qui ont trouvé des... Le lien entre esprit et matière... Se sont fait... Rejeter... On a interviewé Jean-Pierre Petit dans la série... Que tu dois connaître... Oui... Il est un peu plus proche de ça déjà... Oui... Ah oui... Déjà... Oui... Mais il y avait quelqu'un... Qu'on a laissé mourir de misère... C'était Nikola Tesla... Nikola Tesla travaillait avec les extraterrestres... Avec les frères de l'espace... Alors quand on dit ça... Oh... Les gens... Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais il le dit lui-même... À certains moments de ses expériences... Il y a des... Il y a eu des ovnis qui sont venus aux côtés de lui... Et il y a eu des ovnis qui sont venus lui dire... À un moment donné... Tu... Surtout... Tu ne t'occupes pas de la bombe atomique... Parce que... Il était parti là-dedans... Il avait des connaissances... En électromagnétisme... Tout ce que tu voudras... Parce que moi je n'y connais rien... Qui faisait qu'il avait été embauché... Pour travailler sur ça... Et ils lui ont dit... Non... Ce n'est pas ton truc... Tu n'es pas venu pour ça... Et il s'est retiré du projet... Et on l'a retiré aussi... Et on l'a retiré aussi... Bien sûr... Donc des gens comme Nikola Tesla... Moi j'ai une grande admiration pour cet homme... Parce que... Si on l'avait écouté... Nous aurions tout gratuit... Oui... Mais c'est ça le danger... Et... Et... Parce que quelque part... En ayant tout gratuit... Voilà... Il nous faisait accéder un peu... A un pouvoir divin... Et c'est-à-dire qu'on aurait pu... On aurait pu toujours... A gagner notre vie... A trimer... A en esclavage... De tout ce qu'on est comme esclavage... Et on aurait pu peut-être... A ce moment-là... Soulever un peu le plafond... Qui nous écrase... Humaniser les rapports des gens entre les gens... Voilà... Parce que moi je dis qu'on est écrasé... On est écrasé... Enfin moi je me sens écrasé... Donc je ne vais pas mettre tout le monde dans le même... Non... Je n'ai pas le droit d'ailleurs de le dire... Il y a des gens qui sont très heureux... De ce qu'ils sont... Mais moi je dis qu'on n'a pas compris encore... Que nous sommes une puissance... Qui n'est pas encore révélée... Pour moi c'est clair... Mais je comprends bien que ça ne puisse pas être clair pour des millions de gens... Toutes... Des Pluses... Sous-titrage ST' 501